Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester une caméra sport la Akaso Brave 7 à ne pas confondre avec la LE qu'on avait testé avant puisque celle-là elle est carrément mieux bah oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone allez ce contactement je vais vous le préciser c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque enfin nous rémunère pour notre travail moi ça change rien au dossier je teste le produit je vous montre tout ce qu'il fait tout ce qu'on va pouvoir filmer et prendre en photo avec et ensuite chacun se fera son opinion mais là il faudra bien avouer que par rapport au prix alors oui je sais on a abandonné le fond vert pour un vrai décor et tout je me demande si je me remette un peu plus d'éclair je vais réfléchir je verrai ça au montage si ça mérite un peu plus ou un peu moins mais là n'est pas la question aujourd'hui on va parler de la Akaso bref c'est une caméra qui est vraiment pas cher 160 dollars ou environ 130 euros sur leur site plein de trucs et tout attend on va commencer par le contenu de la boîte au niveau des accessoires au niveau des accessoires c'est la fête alors bien évidemment on avait déjà une batterie qu'on a retrouvé nous dans la caméra et si on gratte bien et qu'on cherche on a également une deuxième batterie donc oui la caméra est livrée avec deux batteries ça c'est génial ensuite elle est livrée avec un petit chargeur de batterie vous voyez un chargeur en usb type c et dans ce cas tu pourras directement recharger ta batterie dedans et tout ça encore une fois c'est dans la boîte c'est cadeau bon là on aura une dragon et tout là on aura alors c'est pas des colson c'est des circlips parce que moi je dis toujours colson mais colson c'est une marque on aura également une attache on aura également des autocollants ça c'est pas mal on aura également un support ici ça c'est plutôt pas mal notre câble usb usb type c ça c'est génial on aura des scratchs et des sangles ça c'est vraiment ça fait plaisir là on retrouvera bien évidemment notre télécommande qui permettra de faire les fonctions de base d'allumer et d'éteindre vous allez pouvoir directement lancer les photos lancer les vidéos et tout ça c'est vraiment sympa et en plus vous allez pouvoir le mettre autour du poignet avec les scratch qui sont là un support ici pour mettre par exemple sur votre vélo sur un cadre n'importe quel cadre mais vous allez pouvoir le mettre dessus encore une fois et après avec le support on aura également un autre support à clips là on a un inverseur qui permettra de changer un peu l'angle de l'orientation de la caméra si jamais votre guidon on est compte que la caméra n'est pas dans le bon sens encore un autre support ici là on aura des supports donc là c'est plutôt pour des casques pour pouvoir mettre d'ailleurs sur des casques de moto ou fixer par exemple sur des voitures ou des choses comme ça ou des skateboards ou vous pouvez le mettre où vous voulez et là deux attaches qui sont plutôt bien vues une attache que vous allez pouvoir mettre alors celle là par exemple ça sera pour mettre dans un support et on pourrait mettre votre caméra dessus et celle là ça sera plutôt ben moi le mode que je veux c'est à dire un support qu'on peut mettre sur un trépied qui a un pas de vis on pourra le mettre dessus et on pourra ainsi utiliser la caméra voilà donc le package il est il est atomique à savoir que le micro est en option on en parlera à la fin puisque c'est quasiment une option indispensable à l'avant de notre caméra une lentille de 20 millions de pixels donc il fera des photos en 20 millions de pixels on verra ça tout à l'heure des vidéos 4k 30 fps pas mal en 2,7k à 30 fps 60 fps pour de la full hd on a également éventuellement de la hd à 120 fps pas mal après bon évidemment 60 fps 60 fps 30 fps et tout donc on va vraiment de hd à full hd voire 4k à 30 fps c'est quand même plutôt pas mal on verra même si moi je suis plutôt de l'école 1080p 60 bon avec cette caméra de 20 millions de pixels tu vas pouvoir faire des jolies photos alors je pense pas que ça soit le leitmotiv de cette caméra de faire de jolies photos bon ça fait de la jolie photo encore une fois sur l'écran sur instagram et tout ça ira très bien après sur un écran on verra ça au montage pas convaincu maintenant tous les téléphones font presque 20 millions de pixels on peut arriver à faire d'avoir des solutions alternatives je vous ai fait quand même pas mal de photos vous me direz un peu ce que vous en pensez c'est dedans c'est cadeau bon à l'avant une des particularités c'est qu'on aura également un écran couleur alors pas tactile rien on verra ça rappellera la notification ça veut dire que on verra bien si la caméra enregistre ou pas et ça permettra d'avoir un retour de savoir si on se filme ou pas ça c'est très agréable si on est vraiment en mode vlog et tout de savoir si on est bien cadré si on est bien dans l'axe et tout même si l'écran est un peu petit ça donne vraiment une très très bonne base allez sur le côté droit de notre caméra ou ça dépend de quel côté tu regardes deux boutons volume plus moins non déconne bouton plus qui permettra soit en appuyant long d'allumer le wifi soit de zoomer plus le bouton moins qui permettra bien évidemment de zoomer moins moins et en restant appuyé dessus de basculer de l'écran avant à l'écran arrière en haut de notre caméra on aura un bouton unique un bouton power on off et qui permettra une fois que la caméra est en route et ben de déclencher soit les photos soit les vidéos d'arrêter les photos ou d'arrêter les vidéos en dessous on retrouvera une petite trappe une petite trappe étanche hein mais non ils ont fait un bon petit truc sympa là et tout dans lequel on intègre une batterie de 1350 milliampères une batterie amovible enfin une des deux batteries amovible puisqu'ils en donnent deux merci beaucoup à caso une batterie amovible qui annonce environ 110 minutes d'enregistrement en 4k c'est pas mal ça fait presque deux heures d'enregistrement pour la vidéo en 4k c'est énorme ça prouve bien qu'ils ont réussi à optimiser un petit peu le dossier et c'est vrai que l'autonomie était quand même très très bonne pour moi lors de mes tests et enfin sur le côté gauche de la caméra on retrouvera un petit haut parleur le plus pourri de la planète un pire que chez les drives de chez mcdonald pour vous dire que on n'entend rien on n'entend rien du tout dedans on attend qu'il y a un peu de son mais chez moi ça grésille et tout enfin bon je ne sais pas c'est pas au point ce qui sort mais bon il y a un haut parleur il est quand même dedans et enfin on retrouvera une petite trappe qui permettra d'avoir accès à la connectique usb type c alléluia et qui permettra d'avoir accès à la micro sd alors attention la micro sd elles sont un peu compliquées parce qu'il faut vraiment de la micro sd qu'envoie du steak j'ai plein de micro sd qui était super sympa de marque et tout mais ça fonctionne pas mais il faut moins de la micro sd classe 4 pour dire d'enregistrer il y a un flux qui est assez important bon et enfin à l'arrière on retrouvera bien évidemment un écran qui permettra de voir un petit peu toutes les fonctions de l'appareil que je vais te présenter maintenant bon à l'arrière de notre caméra un bel écran qui permettra d'accéder quasiment à toutes les fonctions alors quand on slide à gauche ou à droite permet de passer du mode photo au mode vidéo ça c'est plutôt facile ici on revient par exemple on va se mettre en mode vidéo si on slide vers le haut on pourra changer la résolution ici moi je suis plutôt fan du 1080p du full hd full hd 60 fps ici on fait pareil pour la photo on slide vers le haut pour changer la résolution de la photo voilà et quand on clique dessus on a accès aux fonctions donc exemple prendre une photo photo automatique photo le timelapse qui sera peut-être le plus sympathique de tous à essayer pour activer le wifi ici on peut revenir au mode vidéo on aura pareil le mode vidéo on aura également un mode ralenti on aura également un mode vidéo timelapse ensuite on aura un photo fixe mode voiture et toujours encore une fois le wifi on clique dessus on revient on va pouvoir cliquer directement là dessus pour accéder directement aux vidéos qui sont enregistrées pour pouvoir les lire on aura vu que le son est vraiment vraiment mauvais en fait directement depuis la caméra je ne suis même pas sûr que vous allez l'entendre il y a un espèce de petit grésil mort et tout c'est horrible voilà bon alors on va pas la supprimer on va la garder des fois je puisse m'en servir on revient sur le menu ici quand on slide vers le bas on va avoir accès pour verrouiller la caméra ou pour l'éteindre ici donc on a dit gauche droite c'est pour accéder directement au mode photo quand on clique dans les menus vous voyez en haut à gauche il n'y a rien les menus intéressants c'est celui là et bien évidemment ça sera celui là sur le premier menu on va pouvoir régler la résolution là on est sur le mode photo donc forcément il s'est mis là dessus donc on va plutôt mettre sur le mode vidéo qui est quand même un peu plus sympa on règle directement la résolution alors soit on a un menu rapide soit on peut accéder directement sur celui là moi j'aime bien c'est pratique on a le mode anti tremblement bien évidemment donc je vais vous faire une démo tout de suite avec le mode sans le mode tremblement et le mode anti tremblement à savoir que ce menu là on peut l'avoir aussi ici en cliquant vous voyez en haut à droite on voit bien là on vient d'activer le mode tremblement là on vient de les activer ce qu'on voit directement au niveau de la résolution vous voyez on voit bien derrière là on est sans le mode ok dès qu'on met le mode on tape dans l'image voilà donc là je vais vous faire une vidéo vous verrez un petit peu deux scènes avec enfin sans le mode anti tremblement et avec 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 le mode anti tremblement Sous-titrage ST' 501 On revient au menu, type de réglage, enregistrement en boucle, ça c'est bien par exemple si vous les mettez dans une voiture, vous l'enregistrez en boucle, comme ça s'il y arrive quelque chose, il y a toujours de la mémoire et vous pouvez reprendre. Intervalle de timelapse, c'est pour les réglages, timelapse, photo en timelapse, donc là vous allez pouvoir faire tous les réglages si vous voulez gérer un petit peu votre timelapse, enregistrement audio c'est pas mal, compresseur d'exposition, balance de blanc, mode de mesure, le mode scène, il y a plusieurs scènes, le mode automatique, équitation, scène de neige ou scène de nuit, ça permet de régler un petit peu la balance des blancs, surtout pour la neige ou la nuit, et enfin en dernier on aura les effets spéciaux, je vais vous mettre une ribambelle de photos avec les effets spéciaux, le premier ça sera le mode couleur, on aura vu, ensuite on aura un deuxième mode qui sera le mode noir et blanc, un autre mode qui sera le mode sépia, le mode rétro, le mode magnifique, le mode chaud, le mode froid, le mode rouge, le mode vert, forcément, et le mode bleu bien évidemment pour qu'il y ait un petit peu toutes les couleurs. Allez on continue entre menu où on a le deuxième réglage, là on aura les commandes vocales, si vous voulez commander votre caméra avec la voix, au niveau des sons, si vous voulez enlever les bips, notamment les bips de photos, les bips de démarrage et tout, qui sont drôles pour la démo, mais je comprends qu'à la longue ça va être un peu difficile. La correction de distorsion, ah enfin ! Donc là je vais vous mettre une vidéo sans correction de distorsion, ok, donc là vous pourrez voir un petit peu, et ensuite je vais vous faire une autre vidéo avec la correction de distorsion, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence, toujours dans mon parc préféré, là on est pas mal. Ensuite on a le mode angle, oui, puisque notre caméra permet de régler à 4 angles différents, oui, ça 4, donc 70 degrés, donc là on est sur un truc, vous voyez, on est plutôt en mode 4 tiers, on est d'accord ? Ensuite je vais vous mettre une deuxième vidéo qui sera une vidéo avec un angle de 110 degrés, donc ça permet vraiment d'ouvrir un peu plus, on est d'accord ? Ensuite on va faire encore une autre vidéo à 140 degrés, pas mal, et le mode qui est le plus dédié vraiment aux camérasports, ça sera le mode 170 degrés. Alors on aura vu tout à l'heure, je vais essayer de vous faire deux vidéos, une mode, là on est sans correction de distorsion, d'accord ? Et là on va mettre une vidéo de 170 degrés avec la correction de distorsion, ce qui permettra vraiment de voir un peu si différent s'il y a. Ensuite quand on retourne dans les menus, on aura un mode plongée, on aura un mode télécommande puisqu'on a une jolie petite télécommande dans la boîte, si vous voulez l'activer c'est pas mal. Le mode de bruit affaibli, donc là encore une fois aussi, je vais vous faire deux vidéos, par défaut on est dans le mode réduction de bruit non activé, d'accord ? Je vais vous faire une vidéo. Bon du coup forcément, je me suis dit le jour où je voulais essayer lentiment, il n'y a pas de vent. Donc on va se mettre comme ça, en mode frontal, là je suis devant la caméra pour voir s'il y a une différence de son et tout. Là je suis actuellement derrière la caméra, je rappuie sur le petit bouton pour passer sur la caméra arrière. Il y a un poil de vent mais ça ne va pas être dingo. Et maintenant on va actionner le filtre et on va faire la même chose. Et ensuite on va faire une autre vidéo avec, on va directement activer le mode réduction de bruit pour le vent, en espérant qu'il y ait un peu de vent. Bon je vais également profiter pour mettre l'anti-tremblement, j'avais oublié. Il s'est désactivé en fait, en fait quand on change beaucoup de mode, il a tendance à remettre par défaut à chaque fois. Et voilà, donc là encore une fois, je suis devant la caméra, ici, donc là mode anti-tremblement et anti-vent. Bon, ici, on se met derrière la caméra, encore une fois, je restable sur le bouton, l'écran arrière bascule. C'est quand même vachement mieux, c'est quand même vachement mieux. Bon il n'y a pas énormément de vent, donc du coup peut-être il y aura peut-être une atténuation au niveau du son. Vous me direz, et puis on verra bien. Bon ensuite on retourne dans les réglages, réglages, lumière, faible, automatique. Ça veut dire que là si vous êtes en faible nosité, vous êtes la nuit, ce qui correspond un peu au mode nuit dans les réglages. La sensibilité, le WDR, le réglage de la langue, on verra dessous. Ça c'est pas mal, c'est vrai qu'il y a quand même le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et tout. Il y a beaucoup de langues, c'est bien. Le format de la date, la date, le temps, l'euro d'attache, tu peux mettre l'euro d'attache dans les vidéos ou pas. Alors on peut, moi dans le mode démo, je mets toujours au maximum de trucs parce que des fois il y a des informations sur la résolution, la date, c'est bien. Enfin, l'écran de veille si vous voulez régler et enfin l'extinction automatique, tu peux régler la durée, la fréquence de la lumière, ça ça peut être pas mal. Par exemple 60 Hz, 50 Hz, si vous enregistrez par exemple qu'il y a des éclairages qui oscillent à 50 Hz, ça va clignoter, ça va être un peu dégueulasse. Alors qu'en changeant un petit peu la fréquence, du coup on aura des lumières qui seront fixes. Si vous mettez une fréquence qui est différente, ce qui est la fréquence du courant qui alimente l'éclairage. Le format T, la carte mémoire, c'est pas mal, réinitialisation de l'une ligne, capacité de la carte mémoire et tout. Donc moi je suis sur une 32 Go ici, donc ça permettra vraiment de mettre un petit peu ma vie. Et à propos de, pour les réglages, on voit que la caméra est quand même plutôt complète, contrairement à l'application. Allez, pour connecter la caméra à votre smartphone, vous cliquez, alors vous cliquez pas du tout ici, vous cliquez sur le menu vidéo, vous lancez le Wi-Fi en cliquant dessus. Voilà, donc là on a le réseau du Wi-Fi, on lance l'application Akazo bien évidemment, l'équipement, sinon on va mettre des vidéos. Il vous demande de connecter une caméra. Alors pour connecter la caméra, il faudra d'abord vous mettre en Wi-Fi. Alors généralement il vous demande de choisir le Wi-Fi ici. Le Wi-Fi va s'appeler, il est noté ici, B7A1. On le retrouve ici, donc là c'est le réseau du voisin. On attend que le réseau B7A1 va bien apparaître sur le téléphone. Voilà, on se connecte dessus. Alors après bien évidemment il va vous dire, ben voilà, vous allez plus avoir de Wi-Fi, bien évidemment. Vous allez avoir le Wi-Fi de la caméra, si vous voulez un Wi-Fi ou de l'Internet, il faudra passer par le téléphone. Ici, étape suivante, donc là il dit voilà, sélectionner le terrain. Impossible de se connecter à Internet via le Wi-Fi pour le moment, passer à un autre Internet. Et là, bon, voilà, moi je mets non merci, comme ça il n'y aura pas d'Internet. Au moins on sera tranquille. On va attendre que la caméra donne se connecter, ici. Là on est bien sur l'étape suivante. Et on se retrouve sur la caméra. Alors, la caméra, au niveau des fonctions, c'est quand même plutôt basique. Au niveau du réglage en haut, vous allez pouvoir avoir la mise à jour de firmware, l'orodatage, économiseur d'écran, éteindre, formater la carte mémoire, rémunération d'usine et la version de la caméra. Et ça sera un peu tout, ce qu'on peut avoir dessus. Au niveau de la caméra, ici, vous allez avoir les modes vidéo. Vous allez pouvoir choisir, par exemple, passer directement au mode timelapse, ici. Ou directement sur le dernier. Là, qui va prendre des vidéos un peu longues. On revient, plutôt le mode classique là. Là, ça va être pour revoir vos photos. Ici, ça sera pour accéder aux réglages. Donc, ça sera quand même beaucoup plus intéressant. Non, ce n'était pas celui-là. Pour moi, j'étais en train de me demander d'autre chose. Voilà, on clique ici. Vous allez pouvoir changer la résolution de la caméra. Vous allez pouvoir changer la durée d'enregistrement. Si vous voulez faire un enregistrement ou si vous voulez faire des boucles de 3, 5, 7 minutes, tu vois, je mets un enregistrement. Et je vais faire autre chose. Vous allez pouvoir régler l'angle. Ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, là, on est bien sur du 160 degrés. Vous allez pouvoir le régler encore une fois. Ici, un peu moins. Alors, du coup, c'est moins pratique. Il va falloir que je le fasse à chaque fois. 70 degrés. Ici. Vous voyez, on est vraiment sur... Là, on est vraiment sur 70 degrés. On est vraiment sur un angle ultra serré. On revient dessus. Quand tu veux. Tu n'as pas aimé ? Tu n'as pas aimé ? Tu n'as pas aimé. Et quand on reclique dessus... Alors, l'application, elle est ultra basique. On est d'accord. On fait vraiment... On retrouve les réglages dedans. Et elle n'est pas incroyable. Je pense que ça mériterait un petit peu d'être corrigé. Donc là, vous voyez, on retrouve notre... On retrouve bien la lampe et tout ici. On peut activer la correction de distorsion. Ici, directement. Voilà. Et là, on aura quand même quelque chose de beaucoup plus sympathique. Où on voit que ça a carrément corrigé le truc. Vous voyez, c'est vraiment une fonction qui est très intéressante. On revient là. Je ne sais pas si elle va me le mettre directement... On va le pouvoir retrouver ici. Là, en horizontal, ce n'est pas écran sur écran. On n'y voit que d'elle. On n'y voit que d'elle. Correction de distorsion. Ici. Et après, le menu, il est apparu. Alors, il y a du gris sur l'écran. Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Voilà. C'était plutôt pratique comme ça. Ici. Correction de distorsion. Et là, on met sur off. Vous allez voir. C'est quand même relativement flagrant. Bim. Voilà. Bon. Là, on a quand même un truc qui est un peu plus large. Bon. Pareil au niveau de la photo. On retrouve un petit peu les photos. Les timelapse. Tu vas pouvoir régler ici. Encore une fois. La résolution. Vous allez pouvoir régler. Hop. Un petit peu l'angle aussi. Vous allez pouvoir changer un petit peu la photo aussi. Si jamais vous voulez faire des photos avec un peu plus naturel. Pas de correction de distorsion. On voit sur la photo. Non. Pas celui-là. On va le mettre en son de 2 degrés. Et puis voilà. Donc voilà. Voilà pour l'application. Rien d'exceptionnel. On est d'accord. Bon. A noter que nous, on a vu dans les options. Il y avait la possibilité d'avoir le micro. Voilà. Un micro ACAZO qui se branche en USB type C. Alors c'est bien. Il est coudé. C'est plutôt une bonne chose. Et un micro classique te promettre en mode cravate et tout. Et qui devrait complètement changer la donne. On va vous faire voir ça tout de suite. Bon. Une des très grosses particularités de cet ACAZO Brave 7. Contrairement à la LE. C'est que là, on a un micro. Un micro cravate qu'on peut mettre directement en USB type C. Alors je vais essayer de le plugger en marche. Ce qui n'est pas toujours très bon. Parce que j'ai déjà fait un essai en le mettant. Là, le micro, il est plugué. Donc je vais quand même éteindre la caméra et rallumer pour être sûr que ça fonctionne. Parce que je n'ai pas envie de parler pendant une demi-heure. Et que du coup, il n'y a pas d'enregistrement de son. Puisque lors de mes essais, ça avait fonctionné. Bon. Alors voilà. Donc là, du coup, en théorie, ça devrait fonctionner. Avec la caméra. Je regarde. Ça clignote bien. C'est bon. Donc là, je suis avec ma perche selfie. Donc encore une fois, l'intérêt de ces micros-là, c'est qu'on pourrait avoir beaucoup plus. Alors je vais essayer de dérouler ma perche. Voilà. C'est que du coup, on n'est pas sur de la perche invisible comme on a vu avec d'autres caméras. Mais on est sur quelque chose de beaucoup plus large. Voilà. Avec de la caméra loin, le micro et tout. Moi, lors de mes essais, le son était très très bon. Et ça a changé complètement la donne. Puisque là, le fait que le micro soit à côté. En plus, il y a une petite mouflote et tout. Bon. Ça ouvre beaucoup, beaucoup plus de possibilités. Et donc du coup, si le micro fonctionne en plus d'une stabilisation numérique qui est ultra efficace. Par rapport au prix, on va dire, on est plutôt bien. Alors encore une fois, tu peux te mettre comme ça. Ici. Donc là, on reprend. On reprend notre caméra. On remet sur l'écran arrière. Ici. Je re-oriente ma caméra. Ici. Voilà. Et ça permet encore une fois de prendre la caméra et de se mettre éventuellement avec un peu de hauteur. Ici. Voilà. Les drones sont interdits, mais bon, pas trop. Ici. Hop là. On revient. Voilà. Donc ça permet vraiment d'ouvrir beaucoup, beaucoup plus de possibilités. Parce qu'un micro, c'est un micro. Et là, le fait qu'ils le vendent. En plus, ils ne le vendent pas excessivement cher. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Parce que généralement, les marques ont tendance à marger, à rattraper la marge sur les petits accésseurs comme ça. Même si je crois qu'il était à 10 balles. Bon, 10 balles, il marge un peu quand même déjà. Il doit faire un petit 20 fois. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Le but, c'est que ça fonctionne bien. On a un micro, que c'est quali, qu'il y a de la stabilisation, qu'il y a de belles couleurs, un beau contraste. Voilà. Moi, je suis quand même plutôt fan de ce délire-là. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? À toi de me dire. Voilà, 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 voilà. Bon, j'ai l'impression de t'avoir un peu présenté pas mal de choses. La vidéo a été très, très longue. Mais j'ai voulu tout tester. C'était les fonctions et tout. Et je me suis dit, déjà, j'ai regardé les rushs avant de faire la vidéo. Je me suis dit, franchement, pour 130 balles, pas mal. Sans vouloir faire de rime. Bon, à noter que cette caméra est également étanche, sans boîtier. Alors, ils ne sont pas sûrs, à casso. Un coup, sur la fiche produit, en gros, ils nous mettent 5 mètres. Et dans la fiche produit, dans les caractéristiques, ils nous mettent 10 mètres. Enfin bon, 5 mètres de profondeur, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà plongé un petit peu. Ça commence déjà à être un petit peu sérieux. Et 10 mètres, encore plus. Je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment de la caméra, comme ça, sans boîtier, pour aller filmer 5-10 mètres et tout. Bon, en plus, confinement, truc, bon, voilà. Donc bon, on peut quand même filmer sous l'eau. Elle permettra aux problèmes de la vie. La neige, le sable, la poussière et tout. On est sûr que ça ne va pas rentrer dedans. Si elle tombe dans l'eau, tu pourras la récupérer et tout. Après, 5-10 mètres, je pense qu'on ne va pas chipoter. Mais, si, non. Non, on ne va pas, on a dit. Bon, 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 ben voilà. Donc, du coup, bon, est-ce que ça doit faire les plus et les moins de l'appareil ? Bon, au niveau des plus, il est clair que cette caméra, encore une fois, en rapport de son prix, au niveau des accessoires, elle est blindée, il y a tout dedans. Deux batteries, plus le chargeur, plus petite télécommande. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, il y a une petite télécommande qui permettra de commander et tout dedans. C'est vraiment des fonctions basiques. Donc, du coup, bon, ce n'est pas officiel. Mais, encore une fois, c'est cadeau dans la boîte. La caméra est étanche. Elle filme quand même vraiment jusqu'en 4K. Je vous mettrais une vidéo en 4K. Par exemple, maintenant, là, c'est long et tout, que j'ai mis et tout pour voir un petit peu. Je me suis baladé en 4K, même si la vidéo sera uploadée en Full HD. Ça permet de voir un petit peu la stabilisation qui est super efficace. Le micro qui est quand même un micro. Alors, on va dire un micro à 10 balles. On peut avoir des trucs bien. Il n'est pas ouf, leur micro. Il fonctionne. Il fait le taf, mais il n'est pas exceptionnel. Après, vous dire, est-ce que ça va fonctionner avec tous les micros USB ? Je ne saurais pas vous dire. Moi, avec ceux que j'ai, avec les adaptateurs et tout, ça ne marche pas. Je n'ai pas de micro propre USB type C. Il faudrait peut-être que j'en achète. Mais bon, pour l'instant, le leur fonctionne. Est-ce qu'on pourra mettre mieux ? Certainement. Est-ce qu'il faudra voir un peu ? Essayez. Il faudrait essayer des choses. Pour l'instant, le retour. La caméra, les deux écrans fonctionnent bien. On peut alterner. On a de bons réglages. On a pas mal de modes sympas. On a vu le mode correction fonctionner super bien. Le stabilisation aussi. Le 4K, le truc. Cette caméra est vraiment très aboutie. Même si l'application, elle n'est pas ouf. L'application pour le téléphone, elle n'est pas ouf. Moi, lors de mes essais, ça ne voulait pas, machin et tout. Donc bon, voilà. On avait directement ça à la main. Au pire, avec la télécommande pour prendre les photos et les vidéos. Il y a vraiment des solutions et tout. Mais en rapport à son prix, on peut dire qu'elle fait tout bien. Et dans l'audit, je disais, j'étais pas prêt. Oui, parce qu'on s'attendait. La LE n'était quand même pas dingo. On est d'accord. Mais celle-là, moi, je la trouve quand même vachement mieux. Vachement plus aboutie. Vous allez me dire, forcément. C'est la nouvelle. Est-ce que tu as besoin d'une caméra sport ? Si tu en as besoin, je veux dire, à 130 balles, c'est vraiment le mode love ultime. Après, à plus cher, il y a certainement mieux. On est d'accord. Mais pour 130 balles, je trouve que là, rapport, package, tout ce que tu as sur la caméra, tout ce que tu as dans la boîte et tout ce qu'elle peut faire, 130 euros, tu ne trouveras pas mieux pour le moins cher. J'ai la même à la maison. Bon, envie. Est-ce qu'elle fait envie ? Carrément, on a fait des vidéos super sympas. Les vidéos sont très propres. On voit que les modes fonctionnent. Ce n'est pas des modes gadget. On a vu qu'avec le mode anti-vent. Tout de suite, on entend la différence. On dit, c'est moins bien, ça coupe le son. Mais oui, c'est un mode anti-vent. Ça coupe toutes les hautes fréquences et tout. Donc, bon gré, mal gré. Le micro, oui, ça fonctionne. La stabilisation, ça fonctionne. Voilà. Tous les modes qui sont mis, quand on les met, on voit vraiment une différence. Donc, forcément, est-ce que cette caméra fait envie, rapport à son prix ? J'ai envie de te dire oui. Et enfin, pour les moyens, 130 balles. Je veux dire, pas de faire un deuxième trou. Non, on va pas la faire, celle-là. Donc, du coup, les pas, 130 balles, c'est un très bon prix en rapport de la caméra, ce qu'elle fait et du packaging. Ça, ça dépendra vraiment de ce que t'as besoin. Si t'as besoin d'une petite caméra comme ça pour dire, bon, un peu de temps en temps, elle est parfaite. Si tu veux vraiment mieux, il y a du GoPro, il y a du GI, il y a des trucs vachement plus chers qui font peut-être certainement mieux, forcément. Donc, rapport prix, elle est vraiment, elle est vraiment géniale. Bon, à la question, Akazo, Zozo, Moulka et Brut de Café, je ne sais pas. Mais enfin, il est temps de mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour, en mettant un like si t'as mis la vidéo. J'ai vu que les vidéos marchaient bien. Et cette vidéo, vous étiez nombreux à l'attendre. J'ai reçu la caméra, j'ai un petit souci à moto, j'ai perdu la caméra. Ils m'ont renvoyé une avec le micro et je refais encore la vidéo. Et il paye quand même, pour dire, c'est de bonne guerre. Voilà, donc partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Il y a plein de vidéos super sympas qui vont arriver à chaque fois. Beaucoup disent, oui, l'aspirateur. Et en fait, beaucoup regardent la vidéo et disent, ah ouais, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle technologie, on explique bien, on montre bien tout ce qu'on peut faire. Et avec cette vidéo, j'ai vraiment essayé de montrer le maximum de choses qu'on pouvait faire avec. Donc, je fais beaucoup de plans, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Quand même, il fallait quand même un petit peu en parler. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Forcément, je vous kiffe. Et puis, abonne-toi. Et sinon, on se retrouve sur GLG Vidéo. Je vous rappelle, je vous propose un petit JT du Geek, un résumé des news high-tech tous les lundis, mercredis et vendredis. On se retrouve pendant une demi-heure, on parle high-tech, smartphone, film et séries télé et tout. Moi, je serais toi, j'irais voir. C'est aussi très sympa. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501